C'est ainsi que le Premier ministre prendra le décret numéro 08-027 en date du 24 décembre 2008 portant la création d'un établissement public chargé de la gestion de ces fonds. Et cet établissement public est doté d'une personnalité juridique, j'ai dit une autonomie de gestion et une autonomie financière. Ainsi le fournaire est là. Et les ressources du fournaire proviennent essentiellement des ressources statistiques que la loi lui reconnaît. Il y a le prélèvement effectué sur le produit pétrolier que nous appelons des rédévances. Et puis il y a les rédévances perçues dans le produit pétrolier. Nous attendons par là essentiellement les carburants terrestres et les libéfiants. Et puis il y a le droit de péage. Et le fournaire le perçoit sur les réseaux routiers d'intérêt national qui ne sont pas concédés. Là où le réseau routier est concédé, le fournaire n'est pas opérationnel. Tel est le cas du réseau routier, l'axe Kinshasa-Matadi, Kinshasa-Lbumbashi-Kasumbalesa, Likasi-Likasi-Kolosi. Ces péages-là ne sont pas gérés par le fournaire. Par contre les autres péages disséminés à travers les pays, dans les provinces, sont sous gestion du fournaire. Mais ces péages sont timides comparativement aux autres péages qui sont concédés. Mais le fournaire tire alors essentiellement ses ressources de rélevance qui proviennent des produits pétroliers, les carburants terrestres et les libéfiants à ce jour. Voilà un peu les ressources du fournaire. En ce qui concerne son champ d'intervention, je dis que le fournaire assure essentiellement le financement de l'entretien des routes. Il n'assure pas le financement de la construction et de la réhabilitation des routes. Encore, la construction et la réhabilitation des routes sont exclues du champ d'intervention des fournaires. Nous finançons essentiellement l'entretien. Vous financez essentiellement l'entretien, monsieur le DG. Alors une question qui aujourd'hui demeure un peu un mystère, c'est le fonds du fournaire, le chiffre d'affaires du fournaire, différentes années et tout ça. C'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit, mais les activités du fournaire sont un peu, surtout les chiffres, pas trop connues. Non, les chiffres sont connus. Mais il faut, vous savez, en dehors des textes que je vous ai donnés, la loi et le décret du premier ministre, il y a aussi l'arrêté interministériel signé conjointement par les ministres des Finances, des Hydrocarbures, de l'économie, ou dans laquelle on a aligné la rélevance sur le prix, peut-être dans la structure des prix. Déjà dans la structure des prix, les assignations sont connues. Chaque mois qu'on publie, chaque période qu'on publie la structure des prix, vous allez voir les attentes qui sont prévues pour le fournaire. Néanmoins, vous savez, le pays a aussi des conventions qu'il a signées avec des tiers, notamment vous avez la Monisco, tous ses partenaires qui nous assistent, qui évoquent le problème des exonérations. Il a rien de même pour les miniers autrefois. Pour les miniers aujourd'hui, cette question est réglée, ils commencent à payer, ils ne brandissent plus les arguments qu'ils brandissaient hier par rapport à la convention, la loi minière. Aujourd'hui, les compagnies minières nous payent. Bon, il y a un effort qui a tenté d'être fait avec les autres partenaires, c'est le fait que les chiffres sont connus, ce n'est pas un secret. Donc les assignations sont de nos mois, ça varie, mais nous n'arrivons pas toujours aussi à réaliser tout ce qui est prévu, compte tenu du fait que le produit pétoré dépend du niveau de l'activité économique. Plus l'activité économique est florissante, plus nous réalisons aussi les ressources. Donc nos perceptions sont tributaires de l'activité économique, surtout à ce qui concerne le produit pétrolier. Le produit pétrolier. Alors revenons sur l'entretien de route, M. Dégé. Alors comment opérez-vous pour entretien de route ? Bon, pour ce qui est de l'entretien de route, nous, le FONER, nous sommes un état de l'assumé public à caractère administratif et financier. Donc à ce titre, nous ne sommes pas prestataires de travaux. Nous nous finançons et nous travaillons sur base d'une planification avec les agences routières. Ne perdez pas de vue que nous avons trois gestionnaires de réseau. Nous avons l'office des routes qui gère les routes d'intérêt national, provincial. Et nous avons l'OVD qui s'occupe de la voirie urbaine. Et puis nous avons la direction des voies de dessert agricole qui gère les routes de dessert agricole. Ce sont nos partenaires avec lesquels nous faisons une planification annuelle, comment nous allons faire les interventions. Et ils connaissent au niveau de chaque réseau, après des missions d'inspection, là où il y a des problèmes, comment ils vont intervenir, par quel mécanisme. Et si c'est de l'entretien courant par cantonnage manuel, ils savent comment nous allons organiser les programmes avec eux. Si c'est pour des routes bithymées qui nécessitent un entretien périodique, tout ça est mis dans la planification avec une coordination et un contrôle des travaux. Donc les travaux d'entretien sont exécutés par les agences routières avec le PME aussi. Et ils passent des marchés des contrats de conversion avec le PME. Parce que le fournir a été créé aussi pour assurer la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'entretien routier. Et nous, notre rôle, nous jouons le rôle des bailleurs de fonds où nous finançons les contrats une fois les conditions d'éligibilité sont correctes avec nous. Vous financez le contrat par rapport aux besoins, bien sûr, de chaque province. Alors, on va un peu parler d'une question de curiosité avant que nous parlions du bilan 2011. La province la plus juteuse de la RDC par rapport aux activités du fonnerre ? La province la plus juteuse, vous voulez parler du maillot jaune. Bon, s'il faut donner le maillot jaune, il faut voir plus l'activité économique, elle évolue. Mais en ordre de grandeur, nous pourrons partir d'abord de la ville-province de Kinshasa, où il y a une forte consommation de produits pétroliers. Et puis, il vient la province d'Ikatanga et puis les autres provinces de l'Est. C'est pas le bas Congo ou comment on entend dire ? Le bas Congo, c'est un peu mitigé. Parce qu'à ce jour, nous avons même un problème avec la province du bas Congo. La perception n'est pas effectuée correctement comme il se doit, sous une mauvaise compréhension des textes de la part des opérateurs économiques évoluant dans ce secteur-là, dans les bas Congo. Parce que dans les textes, il est stipulé que les compagnies pétrolières sont responsables, redevables vis-à-vis du fonnerre. Ils recouvrent, recouvrent et puis ils versent dans les camps du fonnerre. Mais dans les bas Congo, la plupart des opérateurs, ce sont les indépendants qui opèrent, qui achètent des filles. Alors c'est difficile de les faire comprendre les civismes. Mais nous sommes enthés de nous atteler et la province aussi s'implique. Je crois que tout au long de cette année 2012, la situation pourra s'améliorer. Je pourrais s'améliorer. Alors si on va parler un peu de 2011, c'était une année électorale aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités aussi politiques comme économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demandait de faire le bilan de votre secteur, de votre entreprise, par rapport à cette année, qu'est-ce qu'allez-vous dire ? Bon, le bilan, on ne peut pas manquer de faire le bilan. Surtout quand on gère les ressources publiques, on doit rendre compte à tout moment. L'année 2011, vous l'avez dit, c'était une année très capitale pour nous tous parce que c'était une année électorale. Mais nous, le fournir, en tant que structure d'appui du ministère des infrastructures, nous avons fait notre travail. Vous savez, la route n'a pas de couleur politique, elle n'a pas de raison politique. Donc elle doit être praticable en toute saison. Alors nous, le fournir, nous avons fait l'essentiel. Nous avons maintenu sur le 20 000 kilomètres qui était dégagé comme réseau ultra prioritaire. Nous avons assuré plus ou moins le financement de 18 000 kilomètres à hauteur de plus ou moins. On ne voulait pas qu'on parle des chiffres, mais on va en parler. De plus ou moins 48 millions de dollars pour 18 000 kilomètres de route financés en entretien, en protection, y compris la remise en état de certains ponts, de certains ouvrages de franchissement. Donc en 2011, nous avons travaillé et nous avons pratiquement réalisé 96 pour 48 millions pour le financement des travaux d'entretien. Donc nous avons financé plus ou moins 18 000 kilomètres sur les 20 000 kilomètres qui étaient réhabilités au niveau du gouvernement central. Donc dans les 18 000, 20 000 kilomètres, il y a plus ou moins 15 000 kilomètres de routes en terre où l'entretien courant a été exécuté parfaitement. Il y a les travaux des cantonnages manuels pour des routes bithymées. Mais il y a eu l'entretien périodique pour assurer une espérance de vie plus longue à ces routes-là. C'est ce que nous avons fait. Pour ceux qui ont des routes en terre, tout le travail était de maintenir la praticabilité de ces routes en toute saison. La praticabilité de routes en toute saison. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Vous dites que vous avez payé, que vous avez financé surtout l'entretien de routes. Je vais parler de routes en terre. Mais les cantonniers, on a vu quelques-uns qui se plaignent de rétards de paiement. Ils se plaignent aussi de la répartition un peu déséquilibrée. Peut-être que le Bas-Congo ne sont pas payés comme à l'Est. Je vais dire ça comme ça. Alors que vous, c'est que vous, le salaire des cantonniers ne sont pas rebiliers ou ne sont pas le même. Uniformisation du salaire, il faut que je parle comme ça. Qu'est-ce qui s'y passe sérieusement là-bas ? Le problème de la paie des cantonniers, s'il y a des retards, c'est que le retard est dit au système bancaire. Vous savez, nous pour payer, nous utilisons le système bancaire. Le temps que l'OP soit envoyé à la banque, la banque crédite les comptes de la tributaire, il se passe quand même un décalage de 3-4 jours des fois qui justifie un peu ce retard. Mais à ce jour, nous pourrons dire que tout le monde, ils reçoivent leur paie, malgré des petits retards qu'on a constatés ça et là. Bon, effectivement, à un certain moment, il y a eu un retard parce qu'on devrait faire des audits. Nous avons compris que les anciens tributaires ne nous rendaient pas compte comme il se doit. Nous avons dû bloquer le paiement pour faire le point. Et à ce jour, la situation s'est éclaircie et tout le monde vient d'être payé. Pour ce qui est de taux que vous évoquez, la disparité de taux, je crois qu'il y en avait au début. Au début, parce que nous avons plus fait des activités de cantonnage à l'est du pays, où il y a une forte concentration de routes en terre. Mais cette expérience, nous l'avons étendue jusque dans toutes les provinces, où à ce jour, tous les cantonniers ont le même taux de jours que nous les payons. Mais qu'est-ce qui était dû à... C'était seulement... On vous parlait de l'audit, mais notre petite enquête, on a révélé qu'il y avait surtout un problème par... On a senti un peu un problème pour certains cantonniers gérés, notamment par l'office de routes. Est-ce vrai ? Oui, comme je l'ai dit, nous, au niveau du fournir, notre rôle, c'est le rôle d'un bailleur de fonds. Nous avons les cantonniers qui sont gérés par l'office de routes. L'office de routes fait des appels d'offres, elle recrute les cantonniers, il les place sur les réseaux, parce que l'office de routes est gestionnaire du réseau, et il connaît à tel endroit quel type d'activité, d'exercice, c'est l'entretien mécanisé. Elle déploie ses brigades. Si c'est des travaux qui nécessitent des cantonnages manuels, là, on recrute des attributaires. Ce qui fait que nous, quand nous faisons les paiements, nous payons par l'office de routes, parce que nous signons les contrats, la convention de financement avec l'office de routes. Et l'office de routes, à son tour, a des conventions signées avec toutes ces paiements. Mais nous suivons quand même les paiements. Vous avez eu ce plan de ces cartonniers de l'office de routes ? Ce qui fait qu'à ce jour, nous sommes convenis avec tous les partenaires de mettre un système tripartite dans la paie des cantonniers pour qu'il n'y ait plus de malentendus. À ce jour, il y a un banc qui met trois partenaires en face. Nous avons l'office de routes, nous avons les fauners et puis nous avons la FEC, qui est représentée par les attributaires. Le problème est résolu. Et puis les équipes provinciales au niveau des provinces pour... On ne va plus entendre parler. C'est ça notre vœu, que tout marche. Parce que vous parlez déjà de vœux. Parlons du vœu de 2012. 2011, vous avez financé près de 90% de routes, déjà. Mais 2012, que comptez-vous faire ? Quelles sont vos perspectives ? Merci beaucoup. Pour 2012, nous voulons continuer à poursuivre le programme, consolider toutes les actions qui ont été financées en 2011. Et comme je l'ai dit, il y avait un réseau ultra-prioritaire de 20 000 kilomètres. Nous avons assuré le financement de plus ou moins 12, 18,5 millions. Et l'objectif pour 2012, c'est de couvrir tous les réseaux et consolider les travaux qui ont été faits. Consolider tous les réseaux et consolider les travaux qui ont été faits. 2012, c'est à la fois une nouvelle année, mais aussi le début d'un nouveau mandat. Un nouveau mandat avec un nouveau programme du gouvernement. D'ici là, il s'y aura bien sûr formé. La révolution de la modernité, on parle de ça. Le faunaire va-t-il suivre comme entreprise de l'État, ou le public va-t-il suivre à cet élan de la révolution de la modernité ? Ou vous allez rester dans votre secteur précis ? Vous savez déjà, nous-mêmes, nous sommes une structure qui est placée sous titel de trois ministères. Administrativement, nous dépendons du ministère des Finances. La titel technique est assurée par le ministère des Infrastructures et le ministère des Transports. Parlant de la révolution de la modernité, il va décevoir que nous, en tant que structure d'appui de ces ministères, automatiquement, nous suivons déjà l'élan. Et pour 2012, par rapport, si vous avez parlé du programme du chef de l'État, nous allons mettre plus l'accent sur les routes des recettes agricoles. Je dis que pour 2012, nous allons consolider tout le travail qui a été fait en 2011. Et pour 2012, donner encore une primauté aux routes des recettes agricoles pour résoudre quand même les problèmes sociaux, permettre l'approvisionnement des centres urbains et créer aussi le revenu pour tous ces agriculteurs qui sont dans les campagnes. – Déjà le programme bien élaboré pour financer ces routes des recettes agricoles ? – Oui, nous avons déjà établi un programme avec nos partenaires et le planning de décaissement pour que tout se fasse en harmonie cette année 2012. – Merci beaucoup. – C'est moi qui voudrais merci. – Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de vérité de fête ce soir. C'est le directeur général du Fonair qui nous a reçus. Merci, on vous salue. – Merci beaucoup. – Il nous a reçus chez lui, dans son bureau. Il nous accompagne même pour qu'on quitte Fonair. Nous sommes au chef des Fonairs de Kinshasa. Vérité des faits, prochain numéro pour vous informer. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.